Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Que se passe-t-il chez TF1 ? En un mois, cela fait déjà deux reportages diffusés au JT de 20h au contenu explicitement anti-véhicule électrique. Ce n'est pas le premier média à ternir ce mode de propulsion, mais là, trop, c'est trop. En 2024, à une heure de grande écoute dans une émission de journalisme dont la parole est censée avoir valeur de vérité, ce n'est plus possible. On va revenir sur ces deux reportages qui m'ont vraiment agacé, on va les décortiquer et vous verrez pourquoi TF1 ne dit pas toute la vérité. Le premier reportage confronte sur un même trajet entre Villeneuve d'Ascq à côté de Lille et Etretat, trois véhicules aux motorisations différentes. Une DS7 diesel, un Toxon hybride et une Volkswagen ID4 100% électrique. L'objectif ? Comparer les temps de trajet avec ces trois motorisations sur un parcours de 310 km, mi-autoroute, mi-nationale. Avec sans doute en ligne de fond l'autonomie des véhicules électriques plus faible que le thermique, le temps nécessaire à la recharge et la facilité à trouver des bornes fonctionnelles sur le trajet. Premier mensonge, leur voiture électrique de près a trop d'autonomie. Équipée d'une grosse batterie de 77 kWh, elle sait faire les 310 km du trajet d'une seule traite, sans recharge intermédiaire. Max BLD qui a refait le même trajet avec exactement le même véhicule de près que TF1 l'a prouvé dans sa vidéo de debunk que je vous remets en fiche. Mais les trois véhicules seraient arrivés en même temps à destination. On aurait juste noté une différence au niveau des émissions de CO2 et au niveau du coût du trajet en faveur de l'électrique. Et c'est tout. La recharge fait partie intégrante des longs trajets dès que la distance à parcourir est supérieure à l'autonomie de la voiture. Donc oui, il fallait qu'il y ait une recharge dans ce reportage et c'est normal. Mais TF1 aurait dû mieux choisir son parcours et ne pas mentir sur ce point. Avant de partir en vacances, vous faites le plein de carburant de votre voiture pour ne pas avoir à le faire pendant le trajet. En électrique, c'est pareil, d'autant plus quand l'électricité coûte 2 à 3 fois moins cher à la maison. Là, le journaliste est parti avec moins de 80% de batterie et a créé lui-même les conditions nécessaires pour s'imposer un arrêt recharge inutile au trajet mais utile au reportage. Mais ça donne une image erronée des capacités routières de la voiture, réduit la perception qu'on a de son autonomie réelle, laissant croire qu'on ne peut pas faire 300 km sans devoir se charger. Ce qui est faux. Ensuite, à 30% de batterie, il décide de sortir de l'autoroute pour recharger. Dans cette phrase, il y a deux choses qui me gênent. Déjà, avec 30% de batterie restante, il y a encore de quoi faire 100 km avant de devoir recharger. Cet arrêt intervient trop tôt. C'est son premier trajet en électrique. Il est sans doute frileux. Mais à nouveau, cela réduit la perception d'autonomie réelle de la voiture. Autre point, il sort de l'autoroute pour recharger. Ce qui laisse penser que c'est une obligation, qu'on ne peut pas recharger sur autoroute alors que toutes les aires de service sur autoroute sont équipées de bornes de recharge rapide. C'est obligatoire. Ce qui nous amène au deuxième mensonge. L'omission des aides mises à disposition du conducteur par le véhicule pour lui faciliter son trajet et en particulier le planificateur intégré au GPS. En rentrant la destination dans le GPS, la voiture lui aurait conseillé une borne de recharge sur son trajet avec une estimation du pourcentage de batterie à l'arrivée. Il n'aurait pas dû sortir de l'autoroute ni eu peur de manquer de batterie. Finalement, le journaliste arrive à la borne. Il s'agit d'une station IE Charge. C'est un bon choix en termes de tarif car à 0,25 euros le kWh, c'est l'un des réseaux de recharge rapide le moins cher. Par contre, c'est connu pour être perdu dans la campagne, sans service de restauration ni toilette. Et là, c'est le drame. La station est en panne et le service technique est incapable de rétablir le service. Ça ne m'est jamais arrivé, mais ce sont malheureusement des choses qui arrivent. Carton jaune IE Charge car ça ne doit pas arriver. Et le reportage aurait pris une autre tournure si cette recharge avait fonctionné. Et c'est presque bien que ça soit arrivé aux journalistes. Dans ce cas, pour l'intérêt du reportage, on aurait aimé une démonstration de comment trouver facilement une autre borne fonctionnelle. Le logiciel de la voiture le permet. Un tas d'applications mobiles le permettent. Mais au lieu de ça, ce sujet est éludé. Et le journaliste se branche à une borne lente en courant alternatif et s'étonne des 5 heures de recharge annoncées. Alors qu'il y a une borne rapide fonctionnelle à 100 mètres. Mais bien sûr, celle-là, on ne la voit pas dans le reportage. Troisième mensonge, le reportage laisse entendre que trouver une borne rapide qui fonctionne, c'est compliqué. Alors que la voiture est équipée nativement dans son GPS d'une fonction de recherche de borne et qu'il existe plein d'outils dédiés. Quatrième mensonge, il faut 1h30 de plus à une voiture électrique pour faire 300 km. C'est la durée du retard que le journaliste en électrique affirme avoir accusé face à ses concurrents thermiques. Celui-ci a sans doute perdu du temps avec les bornes en panne et lente. Mais Max BLD dans sa vidéo montre que 10 minutes de recharge suffisent pour pouvoir reprendre son trajet et arriver à destination. Le journaliste est opaque sur ses pourcentages de batterie. Et celui-ci a sans doute fait une recharge complète qui est longue et inutile. Ce reportage imprime dans l'esprit des gens un ratio de 1h30 perdu tous les 300 km, ce qui est faux. Avec ma Model 3, le ratio est de 1h de recharge pour 900 km d'autoroute parcourue. Le cinquième mensonge concerne le trajet retour. Celui-ci s'est très bien passé. C'est ce qu'on apprend dans un papier d'un autre journaliste qui a décidé de prendre la défense de son confrère. Mais bizarrement, le reportage n'en fait absolument pas mention, préférant rester exclusivement sur le trajet allé catastrophique. Ce journaliste a vécu en une matinée plus d'emmerdes que moi en 4 ans et 82 000 km en voiture électrique. Son expérience est aussi désastreuse qu'exceptionnelle. C'est un cas particulier qui mélange mauvaise préparation, malchance et erreur et qui est présenté comme le cas général. Si on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure et uniquement des trains qui arrivent en retard, c'est parce que tout le monde a une expérience ferroviaire et qu'il est acquis que les trains arrivent globalement tous à l'heure. La voiture électrique est encore quelque chose de nouveau qui mérite de la pédagogie, de la prise de recul et de la mise en perspective. C'est aussi ce qui fait défaut dans le second reportage diffusé il y a quelques jours à nouveau sur le JT de 20h de TF1. Celui-ci fait suite à un appel à témoignage qui annonçait la couleur. Vous avez acheté une voiture électrique et vous regrettez cet achat ? Du coup, vous allez la vendre ou vous l'avez déjà vendue pour reprendre une voiture thermique ? Votre témoignage nous intéresse pour le JT de TF1. Le parti pris est clairement affiché. Plutôt que d'encourager le passage à l'électrique, TF1 préfère faire la promotion des énergies fossiles. Des déçus de l'électrique, ça existe. Je n'ai pas dit le contraire. La mobilité électrique ne répond pas à toutes les situations. Quelqu'un qui habiterait en ville, sans stationnement privé et sans possibilité de recharge au travail, le passage à la pompe sera plus facile que la recharge. Ou un commercial qui ferait plus de 400 km d'autoroute par jour, sans créneau dans son agenda pour recharger, même pendant sa pause déjeuner. C'est justement l'axe de la recharge du quotidien qui a été mis en avant dans ce reportage du JT de TF1. On y découvre Véronique, récente propriétaire d'un Volvo EX30 100% électrique. Elle est décrite comme gros rouleur alors qu'elle ne fait que 15 000 km par an. On ne sait rien d'autre de ses besoins de mobilité, ni de pourquoi elle a choisi un véhicule électrique, ni pourquoi ce Volvo EX30, ni en quoi il ne répond pas à ses attentes. Véronique nous amène sur la borne publique où elle recharge son véhicule. Une borne du réseau West Charge, où ce jour-là, elle ne peut pas charger. La borne indique fin de charge. A y regarder de plus près, sa voiture semble déjà chargée. Si une limite de charge a été paramétrée sur le véhicule et que celle-ci est déjà atteinte, le comportement de la borne est normal. Et elle fonctionne vu qu'un autre véhicule recharge à côté. En voix off, le journaliste ajoute que les modes de règlement ne sont pas les mêmes partout, que les applications de paiement sont trop nombreuses pour s'y retrouver. Et il a raison. Entre app mobile du réseau, app mobile d'opérateur de mobilité, carte de recharge, QR code, paiement CB, la recherche publique manque cruellement d'homogénéité, d'encadrement et de transparence. Avec des tarifs qui peuvent varier sur un même point de recharge en fonction de comment on s'identifie sur la borne à cause des commissions des intermédiaires. Ensuite, on arrive chez Véronique. Et on découvre qu'elle dispose d'un garage et d'une place de parking devant chez elle. La configuration parfaite pour recharger chez soi. Recharger chez soi, c'est ce qu'il y a de plus confortable et de plus économique. Alors pourquoi s'en priver ? Son expérience d'utilisation en serait grandement améliorée. On y reviendra. Véronique dit avoir demandé un devis pour l'installation d'une borne de recharge à domicile, mais c'était cher, 1500 euros. Je ne suis pas spécialement étonné pour ce tarif, bien qu'il existe des bornes moins chères et un crédit d'impôt de 300 euros pour aider à l'installation. Avec ses 1200 km par mois, Véronique n'a sans doute pas besoin d'une borne. Une simple prise renforcée spéciale VE dont la pose par un professionnel n'est pas obligatoire. Ne coûte que 150 euros. Et sur cette prise, il suffit de brancher le chargeur mobile de la voiture. Si celui-ci n'est pas fourni avec la voiture, ça coûte un peu moins de 200 euros. C'est vraiment dommage de s'en priver. Combien lui coûte ses recharges d'ailleurs ? Véronique ne communique pas la conso de son EX30. Mais celui-ci ne doit pas consommer plus de 18 kWh au 100 km grand max. Je compte vraiment large en incluant les pertes à la recharge. Au tarif EDF de 0,25 euros le kWh, ça donne un coût de 4,50 euros les 100 km. Mais il existe des abonnements moins chers avec un tarif autour de 15 centimes le kWh. Ça fait 2,70 euros les 100 km. Véronique annonce 8,59 euros les 100 km pour du thermique. À 1,60 euros le litre de diesel, ça fait une conso de 5,3 litres. Pourquoi pas ? Mais à condition d'avoir un véhicule récent. Mais ça reste 2 à 3 fois plus cher que si elle rechargeait chez elle. Pour un véhicule à essence à 1,80 euros le litre, ça ferait plutôt 12,7 euros les 100 km. Voyons combien coûte la recharge sur la bonne publique près de chez Véronique. Grâce au QR code visible dans le reportage, on la retrouve facilement. Celle-ci est place de l'océan à Clos-Arts-Carnoë dans le Finistère et à une puissance max de 24 kW. D'après le site internet de West Charge, le tarif est de 40 centimes d'euros le kWh pour les abonnés. Ce qui donne 7,20 euros. Pour les non-abonnés, il faut ajouter 1 euro par recharge. On remarque que Véronique a une facture de ChargeMap qui est un opérateur de mobilité. Celui-ci prend généralement une commission. En utilisant ChargeMap pour lancer la recharge, le tarif passe à 44 centimes, soit 7,92 euros les 100 km. On est toujours moins cher que le thermique. Véronique annonce un tarif de recharge pour elle de 13,07 euros les 100 km. Dans ces conditions, ça fait un kWh moyen autour de 72 centimes. Presque 4 fois plus cher qu'à la maison, presque 2 fois plus cher que la borne publique qu'elle nous a montré. Comment est-ce possible ? On ne sait pas, car TF1 ne donne aucun détail de tarif. Mais il est probable qu'elle recharge également ailleurs, sur une borne au tarif prohibitif ou avec des frais d'occupation au-delà d'une certaine durée, pour inciter à libérer la borne rapidement, comme c'est le cas ici par exemple. 65 centimes le kWh plus 27 centimes la minute des 45 minutes. 27 centimes la minute, ça fait 16 euros de l'heure. Une chose est sûre, Véronique ne fait pas attention au prix de ses recharges. Et je pense savoir pourquoi. Et c'est cette phrase qui m'a mis la puce à l'oreille. Elle ne dit pas « Demain, si je peux vendre ma voiture électrique, je reprends une thermique ». Non, elle dit « Demain, on me donne les clés d'une voiture thermique, je prends une voiture thermique ». Je pense donc que ce Volvo EX30 est une voiture de fonction, mise à disposition par son employeur avec une carte ChargeMap, également fournie par son travail, pour payer ses recharges. Ça explique l'expression « On me donne les clés ». Et cela expliquerait beaucoup de choses dans son comportement. Véronique n'a donc pas choisi de passer à l'électrique. Cela explique pourquoi TF1 est lue de la question. On peut même imaginer que ce passage forcé à l'électrique ait mis quelques tensions dans son entreprise et qu'elle se serve de ce reportage comme d'un pied-né à son employeur. Cela explique pourquoi Véronique ne recharge pas chez elle pour ne pas payer ses recharges. Cela explique pourquoi Véronique ne veut pas payer 1500 euros pour une borne, ni 350 euros pour une prise en forcée et un chargeur, alors que c'est la solution la plus confortable et économique. Cela explique pourquoi Véronique accepte un tarif exorbitant deux fois plus cher que le tarif normal pour ses recharges, puisque c'est son employeur qui paye. Cela expliquerait pourquoi elle utilise ChargeMap, carte de mobilité, qui a su séduire beaucoup de professionnels grâce à une gestion de flotte. Quoi qu'il en soit, ce tarif de recharge de 13,07€ les 100 km est déconnecté de la vérité. TF1 diffuse ce témoignage sans vérifier, ni commenter, ni mettre en doute les chiffres annoncés. Et à nouveau, ils font d'un cas particulier une généralité. Non, recharger une voiture électrique ne coûte pas plus cher que le thermique quand on ne fait pas n'importe quoi. C'est leur sixième mensonge. La voiture électrique n'est pas parfaite et je comprends qu'elle puisse ne pas répondre à tous les besoins. Ces deux reportages sont particulièrement pervers car ils sont illustrés par des témoignages qui projettent une illusion de la vérité et ancrent dans l'esprit des spectateurs novices une vision réductrice et erronée de la voiture électrique et de la recharge. Ce n'est clairement pas du journalisme. Pour moi, le journalisme, c'est informer en donnant une vision complète et intelligible de la vérité. Ne pas se limiter à un seul point de vue, avoir l'esprit critique. En termes de planning, ces deux reportages interviennent à la rentrée, juste avant un temps fort annuel dans les ventes automobiles, à un moment où ceux qui veulent changer de voiture se réintéressent au sujet. Ces reportages détourneront sans doute de potentiels clients de l'électrique pour de mauvaises raisons. Ces pratiques m'inquiètent. En étant expert de ce sujet, ces mensonges me sautent aux yeux. Mais je ne suis pas expert de tout. Si TF1 nous ment sur la voiture électrique, ils peuvent nous avoir menti sur un tas d'autres sujets. Je trouve ça très inquiétant. Tous ces bâtons qui sont mis dans les roues de la voiture électrique sapent la confiance du public dans cette technologie et servent d'excuses dans le retard pris par nos constructeurs nationaux et européens face aux constructeurs chinois qui, eux, mettent les bouchées doubles aidés par leur gouvernement. Alimenter cette désinformation, c'est se rendre complice d'une guerre économique stratégique que l'Europe est en train de perdre. Je voulais réagir à ces reportages et vous partager mon analyse. Ce fut un peu long, mais il y avait matière à dire. Si vous voulez en savoir plus sur la voiture électrique, j'ai à ce jour plus de 500 vidéos sur ma chaîne sur le sujet. Si mon contenu vous plaît, pensez à vous abonner et à jeter un œil sur mon site teslagueek.fr. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501